Alors, Erwan, tu vas nous parler de Leak. Ça va devenir ta spécialité, je crois. C'est malheureusement notre actualité souvent faite de ça et c'est important de le rappeler pour qu'on soit toujours plus vigilant. Donc oui, alors, de quoi va-t-on parler ? On va parler de tout un tas de sujets autour de Leak, d'informations dans des conteneurs hébergés sur Docker Hub. Alors, inutile, enfin si vous êtes ici, c'est inutile de rappeler que Docker fait maintenant partie de notre quotidien pour développer, pour avoir des stacks complexes localement, pour la CI et même, bien sûr, pour de la production. Donc les conteneurs Docker, c'est vraiment un truc qui aujourd'hui est quand même pas mal répandu. Et donc, du coup, dans cette optique-là, il y a des chercheurs de l'école supérieure polytechnique, alors désolé, je ne vais pas forcément bien prononcer, mais de Rennani-Ouest-Palli, qui ont révélé que des milliers de conteneurs, enfin d'images, pardon, hébergés sur Docker Hub, stockaient des informations qui auraient dû rester convidentielles. Alors, déjà, pourquoi ils ont travaillé sur Docker Hub ? Tout simplement parce que, pour ceux qui l'ignorent, Docker Hub reste la registrie principale pour récupérer des images Docker. Il me semble que c'est même la registrie legacy et que du coup, l'étude faite dessus permet d'être assez représentatif de ce que font les gens. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'étude met en avant. Et donc, le résultat, c'est qu'ils ont trouvé plein de choses. Alors, quand on dit plein de choses, c'est quoi ? C'est qu'ils ont quand même contacté à peu près 1800 développeurs qu'ils ont retrouvés via les comptes Docker Hub, Gravatar qui étaient associés aux comptes sur Docker Hub, via éventuellement même les informations qu'il y a dans l'image Docker avec des variables d'environnement. Ils regardent comment était faite l'image. et bien sûr, ils ont contacté tous ces gens avant de publier leur étude. Pourquoi ? Parce que globalement, leur étude a montré que dans ces conteneurs, enfin dans ces images, pardon, je vais y arriver, on trouvait des clés SSH, des clés SSL, des API keys pour des services tiers, Twitter, Slack, GitLab, Jira, etc. Et donc, tout ça, ce n'est pas bien de l'avoir dans des images, d'autant plus quand ce sont des images qui sont publiques et donc récupérables par n'importe qui. et en termes de volume de ce qu'ils ont analysé, de ce qu'ils ont analysé, on compte à environ 50 000 clés différentes et environ, enfin, 50 000 clés privées SSH, pardon, et environ 3 000 clés d'API. Alors, le truc qui est assez rigolo, c'est, et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on peut se demander quand on lit l'étude, c'est pourquoi il y a autant de clés SSH et aussi peu, entre guillemets, de clés d'API ? Tout simplement parce qu'il y a pas mal de personnes qui, quand ils font leurs images de cœur, en fait, ils ont besoin de cloner des ressources qui sont privées ou des choses comme ça. Donc du coup, lorsqu'ils font le build, pour se faciliter la vie, ils copient une clé privée quelque temps ils font leur guide clone ou je sais pas quoi et qu'ils ont installé les ressources privées et puis une fois qu'ils ont tout sur leur image, ils effacent la, comment dirais-je, la clé. Bon, bien entendu, suivant comment vous gérez les layers, etc., c'est pas ouf parce que ça veut dire qu'il y aura un layer avec cette information et donc ce layer avec cette information fait que ça peut être récupérable par n'importe qui. et donc voilà, globalement, lié à l'histoire. Et moi, ce que je trouvais intéressant, bon alors l'étude, elle est hyper longue, on va pas revenir là-dessus, ce que je retiens, c'est que, bon, bien entendu, les gars qui ont fait la recherche, donc comme je dis, ils ont prévenu les gens chez qui ils ont trouvé ça, et enfin, dans la mesure du possible et pour leur dire que, donc, ils avaient trouvé des choses pas ouf et globalement, dans une bonne partie des réponses qu'ils ont reçues, c'est que, comme c'était des images dépréciées, ils ont pas fait attention, etc. Donc, c'est des choses qui n'auraient jamais dû être soit publiées, soit... Peu importe, ça n'aurait pas dû être là. Et donc, pour beaucoup, ils ont aussi désactivé quand c'était nécessaire, enfin, possible, pardon, les clés d'API. Et moi, quand j'ai lu cet article, le truc auquel ça m'a fait penser, c'est du coup, cette histoire déjà de clés privées pour cloner des ripos privés ou des choses comme ça, ça me rappelle que quand vous faites un build, il y a des options qui vous permettent d'avoir des informations privées juste le temps du build. Je pense à l'option build-arg quand vous faites votre build d'images de cœur dans lequel vous pouvez passer des choses qui ne seront pas infinies dans votre image de cœur. Donc, ça, c'est pratique. Et puis, pour la partie SSH, si vous avez votre agent qui a tout ce qu'il faut, vous faites votre build avec le tire-tire SSH et hop, comme par magie, dans le build, vous avez accès à ce dernier et donc, vous pouvez cloner des choses privées. Et l'autre truc que ça m'a rappelé, c'est qu'il y a aussi des outils, alors j'avoue que je n'ai jamais trop mis ça en place et j'aimerais bien avoir votre avis dessus, mais comme Gitlix, qui justement est censé un peu repérer, quand vous le mettez en pré-commit, bien sûr, une fois que c'est pushé sur GitHub, c'est perdu, on va dire, mais en pré-commit, qui permet de détecter des secrets qui seraient écrits en dur dans votre code, dans vos images ou whatever. Et donc, voilà, voilà. Donc, René, par exemple, est-ce que tout ça, ça t'évoque quelque chose ? Est-ce que toi aussi, tu as fait partie de ces gens qui copiaient un peu pas proprement des secrets dans des images ? Il ne faut jamais dire jamais, tu sais. Ça n'a peut-être plus m'arrivé. Voilà, j'ai oublié. Je pense qu'il faut faire attention. Je pense que ce que tu disais, l'histoire des layers, ça peut être un peu vicieux, je pense. De la même manière, quand on pousse dans Git un secret, il faut faire le nécessaire pour effacer l'historique, bien sûr, et pas juste refaire un commit derrière. Bref, il y a pas mal de choses à se méfier. Après, ce que ne dit pas l'étude, c'est est-ce que ces secrets-là étaient plus ou moins la proportion de validité de ces clés-là ? Par exemple, des clés d'API. Ça aurait été intéressant aussi d'avoir une idée pour savoir si ce qui a été retrouvé était à, je ne sais pas, 80% valide ou pas. Ça aurait pu être intéressant. Mais oui, globalement, voilà ce que tu disais aussi, mettre en place des outils. Aujourd'hui, je pense qu'il y a suffisamment d'outils pour éviter de commuter des secrets, faire des audits, des images. Je pense qu'il y a des outils qui doivent être capables de ressortir ce genre d'infos si on a bouché un secret quelconque. Voilà. Pas mieux. Je vais dire comme René et comme toi, Erwan, les hooks de pré-commit, c'est bien. Je n'ai jamais testé GitLix, mais on en avait parlé. Je crois qu'on en avait parlé pour l'épisode sur les secrets. En effet, utiliser l'intégration continue pour scanner le code et les images, ça peut être une bonne chose. Et dès qu'il y a un secret qui remonte, le révoquer. Parce qu'une fois qu'il est affiché, il n'est plus sûr. Donc, il faut le jeter, il faut le remplacer. Et comme ça, c'est mieux d'ailleurs de le révoquer que d'effacer l'historique. Pour moi. Parce que je considère que, comme il est sur une forge, il a leaké. Je ne saurais pas quoi dire d'autre à part ça. À part que ça m'étonne quand même, parce que typiquement, moi, les clés, c'est sache. Je les mets plutôt dans mon intégration continue que dans mes images de conteneurs. mais bon, peut-être que je me trompe. Moi, je ne veux pas balancer, mais j'ai travaillé dans une boîte où, justement, à un moment, il y avait quelques petites légèretés sur le sujet. Et c'était essentiellement lié au fait que les personnes qui avaient mis ça en place, je pense qu'ils n'étaient pas hyper à l'aise avec les options de build d'images de cœur. Et donc, du coup, ils avaient dans leur image des clés ou des trucs comme ça. Ce n'était pas... Le dérapage arrive vite. C'est ça que je veux dire. Mais c'est ça. Tirez, tirez, c'est sache. Les builds arg. Et normalement, avec tout ça, vous pouvez vous passer de mettre des secrets où que ce soit. et c'est propre. Alors, de manière générale, j'ai tendance à dire qu'une image de conteneur, elle ne doit contenir aucune variable, aucune donnée de ce type-là. Et que ça doit faire partie de l'environnement qui est injecté dans le conteneur. Donc, c'est-à-dire que notre build, il doit être complètement agnostique de toute configuration, clé SSH comprise, clé API, etc. Donc, si ça t'arrive de mettre une clé SSH dans ton conteneur, c'est qu'il y a quelque chose qui doit mal se passer quelque part dans la structure où tu es, il faut vous poser des questions à ce moment-là. Parce que si vous avez besoin de faire ça, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, selon moi. René, je te vois houcher de la tête. Oui, oui, je suis d'accord. Tu es d'accord. J'acquiesce. Tu acquiesce. Parfait. Alors, si tu apprécies justement le podcast, tout ce qu'on raconte et tout le travail qu'on fait aussi sur la chaîne YouTube, si tu l'aimes, si tu veux t'assurer qu'on continue à produire justement ce podcast et ce contenu, le meilleur moyen, c'est de nous aider en nous soutenant, soit en faisant un petit don. Tu peux aller sur la plateforme de don LibéraPay. Tu trouveras lien sur le site internet compagnon-devops.fr. Tu peux aussi, et ça nous aidera, partager le podcast puisque faire connaître un podcast, c'est très dur. Sur YouTube, c'est plus facile, mais un podcast, c'est plus dur. Donc, le prendre, l'envoyer par mail à tes collègues. S'il y a un épisode qui t'intéresse, tu peux y aller. Et puis aussi, je te rappelle que le podcast, c'est en licence libre. Tu peux le réutiliser dans tes propres contenus. Sous-titrage ST' 501